Choukou Fougou une équipe polonaise pour l'occasion on en voit assez peu des équipes polonaises mais là du coup ils sont quand même réussis à assister en quart de finale et le vainqueur ira affronter les caser l'itens d'ailleurs pour la demi finale de la go for ah non c'est l'inverse c'est les caser l'itens sont en bas du bracket mon cher Atao à part en bas du bracket pardon mais à coup de pas alors mais en tout cas ils iront ils ont accès justement à la demi finale en tout cas on est parti du côté sur le side bleu avec les wizards e-sports et on est parti sur une dive et peut-être vinalra qui partira sur un réper ouais un réper sur le marché de la nuit c'est pas forcément une excellente idée c'est très très ouvert on voit plus de faucheurs en ce moment d'ailleurs vraiment plus du tout c'est terminé le perso est trois consistants malheureusement donc moi personnellement j'aurais une idée de buff pour le réper c'est simplement d'augmenter sa vitesse de déplacement de base c'est vrai parce que c'est un petit peu lent quand même comme perso bref c'est une dette de côté mon cher Atao c'est ça plus que classique avec voilà les deux tanks qui restent quand même indémodables la diva et le winston on décide de partir sur le main côté bleu et sur la gauche plutôt du côté de l'autre on aura une merci pour les wizards et pas du côté des shokufuku ça pourrait faire la différence on aura quand même la discord pour les shokufuku qui ont le contrôle du point ici pour l'instant et on cherche une opportunité pour engager sur le point pour l'instant on est simplement en train de s'échanger les coups on va dans quelques instants non mais attention à vous le region qui hésite pour l'instant à l'essai de trouver la discord peut-être la bonne discorde que le bon focus la bonne target on va aller chercher directement le le winston le zenyatta et il vient de tomber les deux et voilà david c'était parfait on a repéré le zenyatta qui était très très isolé derrière justement le point donc on a on a du coup forcé les shokufuku à se stacquer dans un petit emplacement de la carte d'ailleurs ça c'est il ya juste fait les dash déjà à 67% d'ulti et devraient avoir une réponse par exemple azer également à jane valkyrie ça c'est impressionnant par contre c'est impressionnant par contre ils sont bien fait poc là mais azer a été ils ont pris de lourds dégâts et a cherché ou attention c'est un énorme qui très important va devoir forcer la race du côté de azer et on va pouvoir se permettre d'être un petit peu plus agressif du côté des espagnols et on peut pas trop raise évidemment que les shokufuku puisqu'il n'y a pas de merci bossy qui va être forcée ici reculer et le roi c'est tombé impulsant mais là le snowball pour l'instant est total débutant e-sport club au gros avantage ulti bossy qui va s'assortir avec 9 hp ça aurait pu être un groupe comme la part de sera mais ne trouvera pas sur un 5 ulti contraint là c'est un croche il a fait sera il a forcé de rico il n'a même pas besoin d'utiliser son récol en 1v1 donc la soirée qui a marqué les esprits en tout cas dans le 1v1 sur la psychologie de son adversaire et pour l'instant on est confiné dans la choke du côté de bossy qui cherche à mettre sa bombe à plus son surraiser et c'est collé surraiser c'est un excellent départ pour les blizzard mais c'est pas terminé qui va l'acheter l'amuse dragon mais philip singer est là avec la force on aura également un meuble son de la fort de bonnets d'or qui sera lancé les plus forts qui partent de partout et maintenant c'est pour le pbd de l'acheter l'amuse dragon allez l'amuse dragon on va prendre mini konga on a bien squitté à goto destruction sa part de prendre le kill justement sur le zenata de l'équipe adverse sera qui va de forcée d'utiliser son récol on va peut-être prendre le kill sur zenata non pour le moment on se fait traquer par la diva de cette épique rouge le point n'est toujours pas oh le double kill et aether il revient ici en héros avec cette vague tiré voudrait sera ramené à la vie et malheureusement bossy avait trouvé une ouverture pour les chocofuku avec une belle bombe sur aether malheureusement la faille a duré tellement longtemps que aether a eu le temps de revenir et la vague qui a totalement tué les espoirs des chocofuku ici mon cher atao ouais chocofuku qui avait bien joué quand même avec la diva qui engage qui a bien split cette équipe des wizards esport et la nu dragon qui n'a pas réussi à faire l'effet escompté alors je prends juste le kill sur mini konga mais là on a repris une position très haute et la passe bombe qui est partie la passe bombe ici qui touchera pas, les petits gars qui fassent récupérer on est en dehors d'hémystie et saura continuer à faire les dégâts et taille va lâcher l'avenue du dragon shadow s'est fait récupérer ici et la bossy qui a pas de récol il y aura pris le pack de soie que ça ne se sira pas tel va trancher cette léna oxon et ce sera un 100 secondes de la peinte des wizards esport club avec une excellente exécution de la dive alors y'a beau kick je pense que c'est comme ça que ça se dit la tracer là la tracer polonaise bossy qui en fait le souci c'est que en fait bossy était normalement le garde-fou de saura parce que en général quand on a une tracer qui flanque ça doit être notre tracer quand on est en position de recul ça doit être notre tracer qui doit défendre les flancs par rapport à la tracer adverse et là le problème c'est qu'il s'est fait quasiment un v1 une ou deux fois et du coup bossy qui était un petit peu un peu d'angement psychologiquement il n'a pas fait le travail sur sur saura et du coup saura a eu le flanc complètement libre pour aller shot dans les hills deux trois fois et là va falloir résoudre le problème on a décidé de changer de composition évidemment on est sur les jardins et comme on l'a noté tout à l'heure c'est les jardins de phara tail du coup qui va prendre cette phara phara merci évidemment de chaque côté le travail de sphara va commencer qui va contrôler les airs telle est la question alors là c'est la guerre la guerre des airs est lancée pour l'instant on a on a reculé déjà côté rôle on a l'ascendance au niveau du positionnement un petit peu du côté des bleus où le rich qui a pris de l'eau dégâts qui va devoir bah qui a de reculant se fait chaise par la tracer qui va devoir claquer son récolte on a reculé cette fois-ci du côté des espagnols et c'est le premier qui est très très belle j'ai essayé des wizards ici sont en counter dive en fait il ya un point qui est important à noter c'est qu'ils ont eu le temps de prendre la position ce qui s'est passé c'est que tail a trouvé le groupe avec son compétit blast au boy next door ça l'a mis dans le trou le temps qu'il remonte les shogupoku ont voulu avancer mais il manquait un lucio parce que le temps qu'il remonte il pouvait pas faire grand chose de plus et du coup comme il n'y avait pas ce notion ils ont été forcés à laisser le terrain aux wizards et quand ils ont tenté d'engager les wizards avaient tout le terrain pour eux et m'ont pu très facilement counter dive et prendre deux kits très facilement voilà pour l'anchement on a repris une nouvelle fois la domination du côté des espagnols on va essayer de passer sur directement sur le point on n'a pas de transition on saute tout de suite on évite de passer par les chocs et pour l'instant aucun kick a été récupéré bossy qui cherche également l'opportunité avec sa bombe à impulsion et pour l'instant c'est vous le reste qui fait les dégâts avec son singe la rafuna qui a été lancé bossy qui a collé ou le ré malheureusement bossy qui était un petit peu trop proche de ce singe et du coup il va se récupérer et là c'est simplement la débandade pour le jeu kufuku la prate de boule riche aura fait son effet à être un fixe malheureusement qui arrivait dans la backline qui ne savait pas trop qu'il faut qu'il se donner de la tête et aether qui lui a mis un bon petit birth avec son moussio il a bien touché et il a terminé ensuite la baby diva et pour l'instant on a encore des outils on a encore l'avantage des outils du côté des espagnols du côté bleu avec notamment le son barrière de laser qui va être disponible on est forcément engagé après ce jouet des boucles d'hôtel ici charlotte qui va se récupérer la bombe qui va coller trafix également philippe zinger qui va lâcher la backline on continuera contre les airs effectivement tec qui va trouver les directrices sur fibedi qui va être ici ramener à la vie le point est en train de capturer pour les chocs et sera contesté le barrage de roquettes est lancé les deux barrages de roquettes ça sera à l'avantage des chocs pour les airs allez c'est un temps fort pour les choukoufoukou il faut réussir à capitaliser bientôt on va sortir la valkyrie et c'est victoire qui va se faire tomber par le 2 secondes Vinanra et là c'est le counterpouche on a plus du petit peu de burst de heal pour les joueurs polonais là c'est à l'avantage des wizards e-sport club qui vont pouvoir terminer le travail ils ont bien géré leur temps très bien ah oui c'était magnifique ici là Vinanra a fait un très bon travail avec sa diva le set d'estroy qui prend le quai sur philippe singer philippe singer en fait qui a fait une erreur en quand tu joues merci tu évites d'aller en intérieur si c'est possible et là malheureusement il est allé en intérieur avec sa valkyrie et il s'est fait burst par Vinanra mais effectivement et qu'il était bleu dont j'ai rien nul à la crête on va réengager sur le point de valkyrie a été plus guère ouais attention on va avoir le solution de barrière de l'hazur pour essayer d'emmener le push attention on est très bon point de vie l'autorisation qui va partir on doit s'y cache justement éviter ça aucun kill sera pris mon esprit j'ai l'impression du côté des bleus on est très très bon point de vie on a pris un kill quand même sur boss et tel qui continue à faire le travail de laisser un double qui sécurisait ici il est en train de revenir avec sa sphara et philippe singer s'est fait récupérer également on va ramener aether à la vie c'est terminé pour l'hazur mon cher Atao les airs et t espagnols 2-0 pareil et voilà rouge et or pour les airs espagnols qui vont prendre la première map de ce bo3 sur l'hazur tower gg un bon tail et encore un saura qui a été impérial sur le premier side et le potg qui sera pour Nikunga oh c'est de tête ! Oh c'est de tête ! Oh c'est de tête ! Oh non j'aurais pas aimé ! Ah non par contre là… Sous-titrage ST' 501